Aujourd'hui, je vais vous révéler le trousseau du bonheur au travers de deux simples clés. Bonjour les amis, aujourd'hui j'aimerais vous partager cette idée du vrai bonheur. Quand j'étais jeune chrétien, j'avais du mal à penser, à croire qu'il était possible d'être heureux, que Dieu en fait voulait notre bonheur. Et rapidement, le Seigneur a commencé à parler à mon cœur en me révélant que son désir pour ma vie comme pour la vôtre était que ses enfants, ses créatures soient heureuses. Le désir de Dieu pour ta vie, c'est que tu sois heureux, mais pas de n'importe quel bonheur. Ce que Dieu désire, c'est que tu sois heureux du bonheur que Lui te donne. Vous savez, le bonheur, selon le monde, je le compare à une bulle de savon. Quand on pense l'avoir saisi, elle nous claque entre les doigts. Le bonheur, selon Dieu, n'est pas éphémère, passager, mais il est enraciné, il est solide, il est durable et il est réel. C'est pour ça que je dis, voulez-vous connaître les clés du vrai bonheur ? Normalement, un chrétien qui a rencontré Jésus personnellement connaît, expérimente, a expérimenté, mais expérimente tout au long de sa vie, le vrai bonheur. Je me rappelle avoir lu un jour un livre dont le titre était « Les gens les plus heureux sur terre ». C'est le fondateur d'un mouvement mondial qui a écrit ce livre et qui lui aussi vivait, bien entendu, cette réalité au quotidien. Alors, la première clé que j'aimerais voir avec vous pour vivre le vrai bonheur, c'est cette clé qui consiste à vivre une véritable repentance. Le fait de reconnaître son péché, bien sûr, de prime abord, reconnaître que nous sommes des pécheurs et d'expérimenter la tristesse qui nous amène à réaliser que nous sommes des pécheurs, ne semblent pas très logiques par rapport au fait d'être heureux. Pourtant, c'est le chemin du bonheur. Jésus disait « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Comment est-ce qu'on peut être heureux et pauvre en esprit ? Quand on réalise qu'on est pécheur, que nous avons péché, blessé le cœur de Dieu, et qu'on le réalise et qu'on se détourne ensuite de nos fautes et de nos iniquités, de notre vie décousue moralement, eh bien Dieu commence à nourrir en nous le vrai bonheur. En fait, c'est la tristesse qui conduit à la joie. C'est la tristesse selon Dieu, dit l'apôtre Paul, de laquelle on ne se repent jamais. C'est David qui disait dans le psaume 32 au verset 1er et au verset 2 « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude ». Le fait de reconnaître nos transgressions, eh bien, est pour Dieu le chemin, le commencement d'une vie heureuse et épanouie. Et permettez-moi de vous dire, toute la vie, nous aurons besoin de nous remettre en question, car toute la vie, nous sommes appelés à progresser, à grandir. Et quand Dieu et le Saint-Esprit nous reprennent sur tel ou tel point, il est important de ne jamais s'endurcir, mais de reconnaître nos fautes, nos péchés, demandant pardon à Dieu et Dieu nous donnera à nouveau son bonheur. La deuxième clé qui est importante pour vivre heureux, c'est de vivre une vie qui n'est pas centrée sur soi. La première caractéristique, d'après l'apôtre Paul à Timothée, concernant l'état de ce monde à la fin des temps, il dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, où l'égo prend une place démesurée. Vous savez, l'égoïsme, c'est le fait d'être centré sur soi, d'être tourné vers soi, d'avoir le sentiment d'être le nombril du monde, que tout tourne autour de nous. Et il ne faut surtout pas toucher à notre petite personne lorsque celle-ci est un petit peu bousculée, n'est-ce pas ? Alors vivre pour les autres, vivre pour l'autre, c'est le secret du bonheur. Le Seigneur a dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. » Le second commandement qui lui est semblable est celui-ci « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, Dieu, notre prochain, et nous-mêmes en troisième position. » Bien sûr, je ne peux pas aimer mon prochain si je me déteste, si je suis mal dans ma peau et j'ai un problème d'identité. Mais vous remarquez, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, premièrement, ton prochain, deuxièmement, et toi-même, troisièmement. » Et le chemin le plus court du bonheur, c'est de rendre les autres heureux. Je le dis avec beaucoup d'humilité, mais je crois que c'est le secret d'un mariage réussi. C'est le secret de nos relations réussies, quand on cherche l'intérêt de l'autre avant le nôtre. C'est pour ça qu'il est dit dans Actes chapitre 20 et au verset 35 « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Quand on est généreux, il y aura plus de bonheur dans notre vie. Les gens qui vivent en mode réception constamment, comme l'ascensue dit le livre des Proverbes, « donnent, donnent » sont des gens souvent frustrés avec des attentes irréalistes de leur entourage. Ils sont frustrés parce que l'entourage ne pourra jamais satisfaire leur bonheur profond. Le bonheur ne se trouve pas lorsque je suis en mode réception, mais le bonheur se trouve lorsque je suis en mode donné, consacré ma vie aux autres et à leur bonheur. Alors, simplement, deux clés. Si tu veux être heureux et heureuse, assure-toi de vivre une vraie repentance et d'avoir une vie tournée vers ton prochain et vers les autres. J'espère que ces deux clés t'aideront à être heureux. Sois béni. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à notre chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, Facebook et sur le site de l'Église Ciel Ouvert. A très bientôt !